Sommes-nous seuls dans l'univers ? Difficile de ne pas se poser la question quand on a la chance d'observer un ciel constelé d'étoiles par une belle nuit d'été. Parmi ces milliers d'étoiles, quand même, devait en avoir au moins une autour de laquelle on a une planète comme la nôtre qui abrite la vie. D'autant que quand je parle de milliers d'étoiles, je suis très, 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 très en dessous de la réalité. Les étoiles visibles à l'œil nu ne sont qu'une infime fraction de celles qu'on trouve dans l'univers. Faisons un rapide calcul. Si on pouvait regarder notre galaxie, la Voie lactée de l'extérieur, elle ressemblerait en gros à ça. Et nous, on est là. Le diamètre de notre galaxie est d'environ 100 000 années-lumière, et elle contiendrait en tout entre 100 et 400 milliards d'étoiles, on ne sait pas exactement. Donc c'est vraiment beaucoup plus que les quelques milliers d'étoiles qu'on voit à l'œil nu. Et ça, c'est juste pour la Voie lactée, mais des galaxies, il y en a d'autres. Par exemple, la galaxie d'Andromède, notre plus proche voisine, qui est située à 2,5 millions d'années-lumière et qui contiendrait jusqu'à 1 000 milliards d'étoiles. Ok, et des galaxies comme ça, on en trouve combien dans l'univers ? Eh ben, on peut faire une estimation. Regardez cette image. Elle a été prise par le télescope spatial Hubble en visant un coin bien sombre du ciel dans la constellation du Fourneau. C'est dans l'hémisphère sud. Rien que dans cette image, on peut dénombrer environ 10 000 galaxies. Et ça ne correspond qu'à un coin minuscule. La surface du ciel couverte par cette photo, c'est en gros celle de la pointe d'une mine de crayon tenue à bout de bras. Si on voulait capturer l'ensemble du ciel avec des photos de ce genre, il faudrait 25 millions d'images comme celle-ci. Evidemment, on ne va pas le faire, mais si on imagine que chacune de ces images contiennent en moyenne elles aussi 10 000 galaxies, ça nous fait une estimation de 250 milliards de galaxies dans l'univers observable. Si chacune de ces 250 milliards de galaxies contient en moyenne 400 milliards d'étoiles, ben faites la multiplication, ça nous fait 100 000 milliards de milliards d'étoiles. Une quantité invraisemblable. On peut discuter les ordres de grandeur, mais ce qu'on dit souvent, c'est que 100 000 milliards de milliards, c'est en gros comparable au nombre de grains de sable qu'il y a sur Terre. Or depuis maintenant plus de 25 ans, on sait détecter des planètes autour d'étoiles autres que la nôtre, des exoplanètes, et on a de bonnes raisons de penser que la présence de planètes autour des étoiles est un phénomène relativement commun. Pour faire simple, on va retenir l'estimation d'une planète en moyenne par étoile. Ben ça nous fait donc au total, dans l'univers observable, 100 000 milliards de milliards de planètes. C'est inimaginable. À part le nombre de grains de sable sur Terre, une autre manière de se le représenter, c'est de dire que si on s'amusait à se partager toutes les planètes de l'univers entre les humains, eh bien chacun d'entre nous en recevrait plus de 10 000 milliards. Ah là, pas de problème de voisinage. Alors ok, on sait très bien que toutes ces planètes ne sont pas propices au développement de la vie. Enfin quand même, même si c'est une sur un milliard, ça fait quand même une quantité monstrueuse. L'univers devrait grouiller d'extraterrestres. Sauf qu'on n'en a jamais vu aucun. Ce petit calcul, et l'interrogation métaphysique qui va avec, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi, en référence au physicien Enrico Fermi, qui après avoir fait le calcul s'était exclamé de façon fameuse, mais où est-ce qu'ils sont tous ? Et la première manière assez naturelle de résoudre ce paradoxe, c'est de se dire, eh ben ils sont loin. Très loin. Vous le savez, dès qu'on parle de voyages interstellaires voire intergalactiques, on a tout de suite un gros problème, la vitesse de la lumière. D'après notre compréhension actuelle de la physique, il n'est pas possible de la dépasser. Et donc même si on savait atteindre, disons allez, un cinquième de cette vitesse, il nous faudrait 20 ans pour rejoindre l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure, qui est située à 4 années-lumière. Pour fixer les idées, le truc le plus lointain qu'on ait jamais créé, c'est la sonde Voyager 1. Elle a été lancée en 1977 et se trouve actuellement à 22 milliards de kilomètres de nous, c'est-à-dire même pas un millième de la distance qui nous sépare de Proxima. Donc même en allant beaucoup plus vite, on n'est a priori pas près d'atteindre une autre étoile. Et je ne vous parle même pas d'une autre galaxie. Bon ben voilà, c'est plié en fait. Il y a peut-être des extraterrestres, mais on ne les atteindra jamais et réciproquement. On est tous trop loin les uns des autres. Eh ben, en fait non, pas forcément. On estime l'âge de l'univers à 13,8 milliards d'années. Le système solaire et donc la Terre, eux, n'ont que 4,5 milliards d'années. Et là-dedans, notre espèce, quelques centaines de milliers d'années. Alors imaginons une autre planète autour d'une autre étoile. Elle a pu se former presque n'importe quand dans le passé. Même dans la Voie lactée, il y en a plein qui ont actuellement 6, 8 ou 10 milliards d'années. Ça veut dire que si une civilisation intelligente est apparue sur cette planète, elle a très bien pu le faire il y a disons 2 milliards d'années. En 2 milliards d'années d'existence, une civilisation aurait largement eu le temps de coloniser toute la Voie lactée. On l'a dit, notre galaxie fait environ 100 000 années-lumière de diamètre. Donc même à 20% de la vitesse de la lumière, en juste 500 000 ans, on peut la traverser. Alors évidemment, qui voudrait faire un trajet sans escale de 500 000 ans ? Personne, à l'échelle d'une vie humaine en tout cas. Mais si on imagine un développement par colonisation successive, ça irait assez vite. Sur cette représentation, chaque pixel fait à peu près 100 années-lumière. Imaginez qu'une civilisation démarre ici, puis envoie des vaisseaux sur des planètes situées dans chacun des pixels adjacents. Le temps d'arriver, de s'installer et de reconstruire des nouveaux vaisseaux, ça prend disons 1000 ans. Et ensuite, on recommence. Chaque pixel va coloniser les pixels adjacents. Et ainsi de suite. Au cours du temps, voici l'évolution qu'aurait cette civilisation. Vous voyez les années s'écouler en haut à gauche. Après environ un million d'années, c'est plié. La galaxie entière est sous contrôle. Donc pour des civilisations qui sont certainement apparues il y a peut-être plusieurs milliards d'années, c'est largement faisable. Rien que la voie lactée devrait grouiller d'extraterrestres. Ou au moins de robots envoyés pour coloniser progressivement la galaxie en se reproduisant. Bon, donc l'argument de la distance, il marche peut-être pas tant que ça. Alors, voyons-en un autre. Peut-être que les bonnes planètes comme la nôtre, susceptibles d'accueillir la vie, eh ben en fait, ça ne court pas les rues. Des exoplanètes, on en trouve à la pelle en ce moment. Le télescope spatial Kepler en a détecté à lui seul près de 3000. Et chaque fois qu'on en trouve une, eh bien la première question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce qu'elle ressemble à la Terre ? Est-ce qu'elle pourrait abriter la vie ? Eh ben, pas évident. Bon déjà, pour commencer, le Soleil n'est pas n'importe quelle étoile. C'est une étoile stable, de luminosité moyenne, dans un coin paisible de la Voie lactée. Et de fait, le Soleil est bien plus accueillant que la majorité des étoiles de la galaxie. Ensuite, pour une planète, ressembler à la Terre, ça veut dire déjà évidemment être une planète rocheuse, pas gazeuse. Ensuite, il y a la question très importante de la température. Ce qu'on s'imagine en général, c'est que pour que la vie se développe, il faut de l'eau liquide. Donc une température modérée, ni trop chaud, ni trop froid. Alors les limites exactes vont dépendre de la pression, donc ça n'est pas forcément 0 et 100 degrés. Ce qui va jouer en premier lieu, ce sont évidemment la distance entre la planète et son étoile, et la puissance de cette étoile. Et il faudrait ajouter d'autres critères, comme la présence d'effets de serre, ou la capacité de la planète à réfléchir le rayonnement. Mais globalement, il n'y a pas énormément de marge de manœuvre. La zone habitable autour d'une étoile n'est pas très large. Par exemple, si notre Terre était située 10% plus loin, à 165 millions de kilomètres du Soleil au lieu de 150, eh bien l'eau en surface y serait probablement gelée. Un critère qui découle de l'idée de zone habitable pour une exoplanète, c'est également que son orbite soit suffisamment circulaire pour éviter que sa distance à l'étoile ne varie trop au cours du temps. Donc rien que la question de la température, eh bien ça limite beaucoup les planètes potentielles. Ensuite, pour qu'il y ait de l'eau liquide, il faut qu'il y ait de l'eau, et ça, ça n'a rien d'obligatoire. Dans le cas de la Terre, on pense que l'eau serait principalement d'origine externe, c'est-à-dire qu'elle aurait été apportée par des comètes et des météorites au tout début de la formation de notre planète. Alors ça n'est pas dit que les mêmes circonstances se reproduisent systématiquement sur une autre planète, même si elle a la bonne température. Et il y a également un autre facteur, c'est la rotation de la planète. Une planète comme Mercure a toujours la même face tournée vers le Soleil, c'est-à-dire qu'il fait 400 degrés d'un côté et moins 170 de l'autre. Alors pas très pratique pour l'apparition de la vie. Même topo pour une planète avec un axe de rotation très incliné comme Uranus. Ce serait la fournaise dans l'hémisphère nord et le désert glacé au sud. Non, l'idéal c'est un axe de rotation modérément incliné pour bien répartir les températures. Et d'ailleurs, il y a un ingrédient assez incroyable qui a été très important dans le cas de la Terre. Et c'est la Lune. Il faut bien réaliser que la Lune est vraiment grosse par rapport à la Terre. On pourrait presque parler de planète double pour désigner le couple qu'elle forme. Or, grâce à sa masse, la Lune participe à la stabilisation de l'axe de rotation de la Terre. L'inclinaison de cet axe, c'est aujourd'hui environ 23 degrés. C'est ce qui cause les saisons et elle a varié de plus ou moins quelques degrés au cours des millions d'années qui nous ont précédés. Mais des calculs montrent que sans la présence de la Lune, l'inclinaison se baladerait en permanence entre 0 et 85 degrés. Climatiquement, ce serait assez instable et très compliqué pour l'apparition de la vie. Bon ok, là vous allez me dire, on n'a qu'à se limiter aux planètes avec un gros satellite naturel. Mais sauf qu'un satellite de cette taille, c'est en fait très certainement rarissime. Les satellites de Mars, Jupiter ou Saturne sont beaucoup plus petits comparativement à la taille de leur planète. Et oui, si la Lune est si grosse, c'est à cause de son origine pour le moins improbable. On pense que le couple Terre-Lune est issu de la collision entre deux planètes primitives. Une sorte de proto-Terre et une autre planète un peu plus petite baptisée Theia. Et la collision aurait ensuite donné naissance à notre planète et son satellite. Et on imagine que ça, ça ne va pas se reproduire pour n'importe quelle planète. Et encore, il existe plein d'autres raisons potentielles de penser que la Terre a une chance exceptionnelle. L'existence d'une grosse planète comme Jupiter qui attire et dévie les astéroïdes ou les comètes. Le champ magnétique terrestre qui nous protège de certaines particules que nous envoie le Soleil. Ou encore la tectonique des plaques qui a facilité la disponibilité de certains éléments chimiques. Peut-être qu'avec toutes ces spécificités mises bout à bout, la Terre n'a quasiment aucun équivalent dans la galaxie. Et même, admettons qu'il y en ait des planètes parfaites pour accueillir la vie. Et bien, ça n'est pas pour autant que la vie va effectivement y apparaître, se développer et évoluer vers une civilisation intelligente. Peut-être que, là aussi, on a bénéficié d'un miracle. Voici quelques-unes des grandes étapes remarquables de l'histoire de la vie. Tout d'abord, l'apparition des premières réactions chimiques qu'on a pu qualifier de vivantes, évidemment. Puis l'émergence des premières cellules. Plus tard, la photosynthèse. L'apparition des cellules eucaryotes, celles qui possèdent un noyau en gros. Les premiers organismes multicellulaires. L'évolution d'espèces animales intelligentes. Et enfin, l'apparition d'une espèce formant une civilisation technologique. Ça fait beaucoup, hein. Il est fort possible qu'une ou plusieurs de ces étapes relèvent du miracle. Bon, pour commencer, l'apparition de la vie elle-même, à partir de matières inertes. On ne sait pas exactement à l'heure actuelle comment ça s'est produit. Et peut-être qu'il a fallu un concours de circonstances extraordinaires. Ceci dit, il semble que la vie soit apparue relativement rapidement après la formation de la Terre. On peut donc être optimiste et se dire que ça n'était peut-être pas une étape si difficile. En revanche, l'apparition de la photosynthèse et surtout le passage des prokaryotes aux eucaryotes sont souvent cités comme des événements assez improbables. On pense notamment que ces évolutions ont pu avoir lieu par un mécanisme appelé l'endosymbiose. Pour faire simple, des bactéries auraient intégré en elles d'autres bactéries, ces dernières ayant ensuite évolué pour donner certains organites, comme les mitochondries. On imagine volontiers qu'une opération d'endosymbiose de ce genre ne doit réussir que de façon rarissime. Peut-être que l'apparition des eucaryotes n'aurait qu'une probabilité infime de se reproduire ailleurs. Concernant la vie multicellulaire, pour le coup, on a de bonnes raisons de penser que son émergence n'a rien de miraculeuse. Elle serait en effet apparue au moins 25 fois de façon indépendante au cours de l'histoire du vivant. Après, peut-être que le miracle, c'est le fait qu'une espèce intelligente soit devenue un jour en capacité de créer de la technologie et de bâtir des civilisations. Après tout, on connaît plein d'espèces qu'on pourrait qualifier d'intelligentes, comme les dauphins ou les fourmis dans un autre genre, mais qui n'ont a priori aucune intention de construire des fusées pour coloniser la galaxie. Donc bref, quand on met bout à bout la rareté des planètes favorables et la série de miracles qu'il a fallu pour qu'on en arrive là où on est, peut-être bien que nous sommes la seule espèce dans l'univers à se poser cette question du voyage interstellaire. C'est bien possible, mais rien ne l'assure numériquement, c'est très difficile à estimer. Et puis, historiquement, on sait que considérer que nous sommes uniques et donc spéciaux dans l'univers, ça n'a pas été très fructueux comme point de vue. Donc bon, peut-être vaut mieux-il continuer à appliquer ce qu'on appelle parfois le principe de médiocrité, celui qui dit qu'il n'y a pas de raison de se considérer autrement que comme quelconque. Mais si nous sommes quelconques, qu'il y a plein d'autres civilisations technologiques dans l'univers et que la distance n'est pas un obstacle, on retombe sur notre problème. Où est-ce qu'elles sont ? Eh bien, peut-être qu'elles s'éteignent toutes avant de pouvoir vraiment voyager. Quand on parle d'extinction d'une civilisation, on peut envisager deux scénarios, une catastrophe naturelle ou une bonne autodestruction. Alors du côté des catastrophes naturelles, on ne manque pas d'idées. On sait que la Terre a déjà connu plusieurs extinctions de masse. On en a recensé pas moins de cinq dans les 500 derniers millions d'années. Bon, la plus connue, même si ça n'a pas été la plus violente, c'est évidemment celle qui s'est produite il y a 65 millions d'années et qui a provoqué, entre autres, l'extinction des dinosaures. Alors les chercheurs débattent encore des causes exactes, mais c'est probablement une combinaison entre une activité volcanique intense et l'impact de la météorite dont on a retrouvé le cratère au Mexique, et dont on estime qu'elle a délivré une énergie égale à plusieurs centaines de milliards de fois la bombe d'Hiroshima. Outre les volcans et les météorites, à la liste des catastrophes possibles, on peut aussi ajouter quelques événements astrophysiques intenses comme les supernovas ou les sursauts gamins. Eh bien, peut-être que ce type d'événements arrive sur toutes les planètes avec une fréquence telle que jamais la vie n'a les moyens d'atteindre un niveau de technologie suffisant pour vraiment débuter une colonisation spatiale de masse. Toutes ces causes naturelles d'extinction sont plausibles, mais bon, d'un autre côté, on se dit qu'il y aurait quand même bien quelques survivants au moins, et qu'il leur suffirait d'une copie de Wikipédia et du Manuel de Castor Junior pour rebâtir la civilisation en quelques milliers d'années. Par contre, plus efficace que les extinctions naturelles, ce sont peut-être les autodestructions. Bon, déjà, l'histoire récente nous montre qu'on est certainement passé pas loin de l'apocalypse nucléaire, au moins une fois ou deux. On peut aussi évidemment imaginer que toute civilisation technologiquement avancée finit par s'éteindre un jour ou l'autre du fait de l'épuisement de ses ressources naturelles. Et bon, de façon générale, la science-fiction ne manque pas d'imagination pour envisager des scénarios catastrophes à base d'expériences hasardeuses sur la biotechnologie, l'antimatière, les trous noirs, les nanomachines qui se reproduisent. Ou bien des IA mal dégrossies, assez intelligentes pour nous buter, mais pas assez pour prendre le relais de notre glorieuse évolution. Bref, les lois de la physique étant les mêmes pour tout le monde, si on peut imaginer ça pour la fin de notre espèce, ça doit aussi être vrai pour n'importe quelle autre civilisation technologique. Et peut-être que ça finit toujours par arriver avant que le voyage interstellaire ne devienne possible. Pour partir sur une piste un peu plus optimiste, il y a aussi toute une classe de solutions au paradoxe de Fermi qui repose sur des explications dites sociologiques ou culturelles. Peut-être qu'il existe effectivement des civilisations avancées et stables qui auraient les moyens technologiques du voyage interstellaire, mais qu'en fait, elles n'en ont juste rien à faire. Il se pourrait que pour une civilisation avancée, le concept de colonisation spatiale soit tout simplement ridicule. Ça demande beaucoup de moyens matériels, c'est risqué, ça apporte pas grand chose, et on peut même pas vraiment communiquer à cause du temps de trajet des signaux. Franchement, quel intérêt ! Parmi les explications de la même famille, on peut penser que toute civilisation avancée finit par se perdre dans les paradis virtuels. En gros, il se crée des super jeux vidéo en réalité virtuelle et le besoin d'explorer le monde physique devient négligeable. Bon, la version extrême de cet argument, c'est que les extraterrestres ont peut-être carrément tous uploadé leur esprit dans des ordinateurs et vivent exclusivement dans leurs propres simulations. Toutes ces explications culturelles qui pourraient expliquer l'absence de traces visibles d'autres civilisations, elles ont quand même un inconvénient. Ça ne fonctionne que si elles s'appliquent à toutes les civilisations sans exception. Il en suffit d'une dans la galaxie qui trouve que, bon, la colonisation c'est quand même cool, et hop, en un million d'années, elle va tout envahir. À moins que... à moins que ce soit plus compliqué que ça. Il y a une explication que j'aime bien, qui repose justement sur l'idée que la culture, ça peut varier. Reprenons notre animation de tout à l'heure, où une civilisation colonise la Voie lactée de proche en proche. Supposez maintenant que chaque fois qu'on colonise un nouveau pixel, comme les communications avec le pixel d'origine sont essentiellement coupées, il se développe une nouvelle culture. C'est comme si chaque pixel accueillait une nouvelle civilisation. Et imaginez que pour chaque nouvelle civilisation, la tentation colonisatrice ne se réalise qu'avec une certaine probabilité, avec disons 42%. On va modifier notre simulation. Chaque fois qu'un nouveau pixel est envahi, on détermine la culture de la nouvelle civilisation et elle sera expansionniste avec seulement 42% de chance. Voici ce qu'on obtient alors. Les civilisations qui ne sont pas colonisatrices s'arrêtent et on voit qu'on arrive effectivement à une forme de conquête progressive de la galaxie, mais avec des gros trous, comme dans un gruyère. Peut-être que la galaxie grouille de civilisations, mais que nous, on se trouve tout simplement dans une de ces zones inexplorées. Pour finir, passons à la dernière famille d'arguments qui prétendent résoudre le paradoxe de Fermi. Les explications qui disent que, d'une façon ou d'une autre, les extraterrestres existent, ont colonisé la galaxie, et bref, sont déjà là. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de Roswell, de la zone 51, ou de je ne sais quelle théorie complotiste impliquant un gouvernement mondial qui nous cache tout. Non, on va essayer de regarder les choses sous un angle rationnel. Une hypothèse qu'on peut largement envisager, c'est que les extraterrestres savent pertinemment qu'on existe, mais ils nous laissent délibérément tranquilles sans se montrer. C'est une idée qu'on retrouve couramment en science-fiction. Par exemple, dans Star Trek, il y a une règle appelée la première directive, et qui dit, en gros, qu'il ne faut pas interférer avec les civilisations qui ne sont pas encore suffisamment avancées. On appelle ça parfois l'hypothèse du zoo, ou encore qu'on devrait plutôt parler de réserve naturelle protégée. Peut-être que le système solaire est une réserve naturelle protégée, instaurée par les civilisations extraterrestres. Alors ça vous paraît peut-être inconcevable que des civilisations avancées soient là en train de nous regarder peinards, mais il faut avoir les ordres de grandeur en tête. Le ciel, c'est quand même grand, et on n'en observe finalement pas grand-chose. Tenez, par exemple, il serait parfaitement envisageable que l'étoile de la mort soit en orbite dans la ceinture de Kuiper, juste après Neptune, et avec nos télescopes, on n'aurait aucune chance de l'avoir. Et bien planqué dans l'axe de la Voie lactée, ça serait encore pire. Évidemment, on se dit que toute civilisation avancée doit laisser des traces, comme des ondes électromagnétiques. C'est d'ailleurs pour ça que le programme CETI cherche à détecter des signaux de ce genre. Or, jusqu'ici, on n'a rien entendu. Après tout, une civilisation technologique capable de voyages interstellaires utilise peut-être depuis longtemps un truc plus évolué que les ondes électromagnétiques. Bref, rien n'exclut a priori que l'on soit effectivement observé et laissé tranquille par les petits hommes verts. Une variante un peu extrême de cet argument, c'est de dire tout simplement que ce sont eux qui nous ont créés et qu'en fait on vit dans une simulation. Je ne sais pas du coup si on peut vraiment parler d'extraterrestres. Une autre possibilité, c'est que les extraterrestres existent, se baladent dans la galaxie, mais n'en est pas grand chose à faire de nous et de notre système solaire. Ils ont peut-être une vague idée qu'on existe, mais ils ont mieux à faire, comme explorer les trous noirs ou exploiter l'énergie d'étoiles beaucoup plus lumineuse que notre pauvre petit soleil. Encore une fois, arrêtons de nous prendre pour le truc le plus intéressant de l'univers. Bien, au total, dans cet épisode, on a vu plusieurs solutions possibles au paradoxe de Fermi. Il en existe évidemment encore d'autres, et peut-être que vous vous demandez, au total, c'est laquelle la plus convaincante ? Difficile à dire, et ça pourrait aussi bien être un mélange de tout ça. Peut-être que la physique rend vraiment le voyage intergalactique trop galère, donc il faut raisonner uniquement sur la Voie lactée, et donc sur seulement quelques centaines de milliards de planètes. Peut-être que dans celle-ci, la rareté des planètes favorables et la difficulté de l'apparition de la vie font qu'il n'y a que quelques dizaines de civilisations intelligentes, et que ces civilisations soit restent tranquilles chez elles, soit se sont baladées, mais sans s'intéresser à nous. Mais en guise de conclusion, je voudrais vous présenter la solution que moi, personnellement, je trouve la plus convaincante. La voici. Les extraterrestres sont là, partout. On n'a aucun moyen de s'en rendre compte, et eux n'ont même pas vu qu'on était là. Pour comprendre cette idée, il faut réaliser une chose. Qu'est-ce que ce serait le niveau de technologie d'une civilisation extraterrestre ? Reprenons notre petit diagramme sur l'histoire de l'univers. Disons que nous, en tant qu'espèce, on a 100 000 ans de développement technologique, on s'en fout de la valeur exacte. Prenons une civilisation extraterrestre au hasard, apparue sur une planète quelconque, il n'y a aucune chance qu'elle soit apparue pile au même moment et qu'elle ait elle aussi environ 100 000 ans de développement technologique. Non, elle en a probablement un milliard, peut-être même quatre ou cinq. Est-ce que vous arrivez à vous imaginer une civilisation ayant un milliard d'années de développement technologique d'avance sur nous ? Non, ne me dites pas que vous pouvez. On sait que la technologie progresse de façon essentiellement exponentielle. On arrive à imaginer ce qu'elle sera dans dix ans, dans cent ans c'est carrément impossible, et dans mille ans c'est juste complètement inconcevable. Alors dans un milliard d'années ? C'est même difficile d'imaginer des métaphores. Il y a probablement plus d'écart entre la technologie d'aujourd'hui et celle dans un milliard d'années qu'entre nous et une bactérie. Genre c'est invraisemblable à quel point le truc est inconcevable. Et c'est assez logique de penser qu'une civilisation extraterrestre de ce niveau serait à la fois indétectable avec notre technologie, et qu'en plus on soit invisible et insignifiant à leurs yeux. Il y a une illustration de ça qu'on doit au physicien Michio Kaku. C'est de dire que quand on est en voiture sur une autoroute, on remarque pas les fourmis qui sont là sur le bord, et elles ne nous remarquent pas non plus. Entre nous et une civilisation extraterrestre ayant un milliard d'années de technologie au compteur, et bien c'est certainement pareil. Donc à moins de tomber par miracle sur une civilisation ayant juste pile poil un niveau de technologie comme le nôtre, et bien pas la peine de s'inquiéter des extraterrestres. C'est comme si on vivait dans des mondes parallèles qui s'ignorent. En tout cas, c'est cette explication qui, moi, me paraît la plus plausible. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme toujours, je donne quelques compléments dans le billet de blog qui accompagne la vidéo. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà, et que ce contenu vous plaît. Les actualités de la chaîne, on les retrouve sur Facebook et sur Twitter. Et nous, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !